Bonjour et bienvenue pour le village qui se fait littéralement la malle, The Wandering Village, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, il est à 25€ en ce moment, et je crois qu'il est à moins 25% aussi sur Steam, donc allez le voir si vous êtes intéressé. Il est en accès anticipé en ce moment, et il vient juste de sortir sur le PC Game Pass en fait, donc du coup c'est pour ça que j'ai testé, et j'ai passé pas mal d'heures dessus, je le trouve vraiment bien. Donc on a une partie en vétéran, je vous montrerai ça un peu après, on va d'abord faire une nouvelle partie, comme ça on va pouvoir discuter et tout ça, on va prendre en débutant, bien sûr il y a différents niveaux de difficultés, moi c'est ce que j'ai pris pour mon autre partie, ça se passe bien, j'ai mis un peu de temps à comprendre un peu les choses, mais honnêtement il est très simple, il est très très simple. Donc on va prendre débutant, et continuer, on a une cinématique aussi, plutôt cool. Nouvelle sauvegarde, c'est très bien, c'est parti. Et voilà, donc le monde est, on va dire, ravagé par des toxines pour le moment, et notre village, nous on est une sorte de petite tribu, et notre village a été donc ravagé. ravagé par ces toxines, et on a, on va mettre pause, on a fui, et on est tombé sur cette jolie créature, qui dort pour le moment. Donc on a trois modes de vue, j'ai envie de dire, on a le premier mode de vue qui est le dessus en fait de la créature, où on va pouvoir créer tout ce qui est tente et tout ça, poste de travail et tout ça. En gros c'est la gestion, elle se passe ici, mais pas que. Donc là ça va être la partie village, là ça va être la partie créature, on va avoir plusieurs différentes options qui va se déverrouiller, genre de lui dire de courir, de marcher, de s'arrêter, on va pouvoir lui donner à manger et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle est vivante, elle est vivante, et ça fait partie en fait de notre survie. Donc là on peut voir qu'on a sa vie, donc le cercle vert c'est sa vie, elle est à 100% pour le moment. Elle s'appelle Ombu. Nous avons aussi l'empoisonnement, parce qu'encore une fois évidemment, est-ce qu'on peut en voir là ? Non on peut pas en voir sur la carte encore, mais en gros voilà, il y a de la toxicité un peu partout. Après elle a la faim, parce qu'il faut qu'elle mange, et après on a la somnolence aussi, parce qu'il faut qu'elle se repose, il faut qu'elle dorme et tout ça. Donc là c'est le niveau de difficulté, donc comme j'ai dit, les trois points de vue. On a le troisième qui est la carte, donc on peut voir que ça c'est un chemin, donc la créature en gros elle va suivre le chemin, et des fois il va y avoir des carrefours, et on va lui dire d'aller à droite, au nord, au sud, et tout ça. Et on a aussi différents lieux qu'on peut visiter en fait, on peut envoyer une équipe par la suite, pour aller chercher différents types de ressources. Et honnêtement ça va être le moyen le plus efficace et intéressant, surtout en vétéran, parce qu'en vétéran en gros c'est qu'il n'y a pas énormément de ressources sur la créature en elle-même, donc le mieux c'est d'aller chercher les ressources, et vous allez récupérer énormément de choses. En tout cas, voilà, en gros c'est la promesse du jeu. Après on peut voir la température, l'humidité, et la toxicité, parce que des fois il y a des sols en fait qui sont extrêmement toxiques, la créature va commencer à se coucher à des mauvais endroits, et du coup elle va être empoisonnée, il va falloir la soigner, ou alors lui dire de se bouger les miches et arrêter de dormir dans du poison, parce que c'est pas vraiment bon pour la santé. Donc après j'ai envie de dire, jeu très normal, gestion, on coupe des arbres, donc là j'ai sélectionné que les récoltes uniquement matures, on va pas couper les petits arbres en fait, donc on va couper quelques arbres. On va prendre des cailloux aussi, qui sont là, genre pas loin du groupe, ouais, tout est un peu loin du groupe honnêtement. Bon, on va essayer de construire notre petit village ici, play, c'est parti, donc ça va être ça, on a des grosses souches d'arbres aussi géantes, ça, ça va, on va les récupérer avec des bâtiments spéciaux, et ça va être pareil pour ça, les rochers, ça va être la même chose. Là on a des cornes, des épines, mais ça c'est des épines d'ombus en fait, parce que oui on peut en fait, on va dire, avoir une mauvaise entente avec la créature, et des fois elle va commencer à remuer, des fois elle va tout simplement pas vous écouter, genre si elle a décidé de dormir dans du poison, dans un nuage de poison, nuage de poison ça veut dire que ça va vous toucher vous, surtout, vous allez être empoisonné et tout ça, et ça va aussi pourrir le dos de la créature, et bah si elle décide de pas vous écouter, bah elle restera là, donc c'est un gros problème. Donc il ne faut jamais essayer de faire des choses en fait qui sont, qui nuient en fait à la confiance de la créature. On va tuer encore quelques trucs, enfin tuer quelques trucs, récupérer quelques trucs. On va récupérer un peu de bois et tout ça avant de construire, comme ça je peux vous montrer, j'ai pas besoin de les renvoyer, les réenvoyer pardon, à la récolte de choses. Après pour vous montrer, donc on a différentes catégories, les bâtiments et tout ça, donc les tentes c'est les maisons pour aller s'abriter, par rapport à l'air toxique, on a les postes de travail pour dicter quelles spécialités ils vont, certaines personnes en fait vont avoir, centre de recherche pour faire la recherche, parce que oui on a des recherches, on a la population qui est ici, on a différentes statistiques, par exemple la productivité, donc qualité du logement, on a moins 25% de productivité, décoration, productivité totale 75%, donc s'ils avaient tous des logements, par exemple, ils seraient à 100% de productivité. On a les différents emplois aussi, capacité de logement et population totale, donc on est 16%, donc à ma connaissance les gens peuvent mourir par rapport à des différents événements, si on les envoie dans une grotte et qu'il y a une créature par exemple, ou alors, moi j'aime bien mettre deux postes de recherche du début, ou alors s'ils n'ont pas à manger en fait. Après, il y a aussi le poison qui peut les tuer, mais à ma connaissance ils peuvent pas genre mourir de sommeil, en gros ils dorment pas vraiment, c'est pas vraiment le même type de gestion que d'autres jeux, mais vous allez vous y faire après. Donc c'est assez light, honnêtement, il est super simple à prendre en main et tout. Après on a les recherches, on va finir les centres de recherche, pour augmenter la vitesse, mais d'abord je vous montre. Après on a les outils basiques, donc ça c'est pour récupérer des cailloux, des arbres, les récoltes aussi, parce qu'on va pouvoir faire des récoltes. Après vous avez bien sûr l'outil de priorité, donc c'est en trois parties, donc un, deux et trois. Vous avez un système pour bloquer en fait les bâtiments, en gros c'est pour fermer ou ouvrir les bâtiments, parce que des fois on va dire que vous avez des biomes en fait, par exemple où la créature va marcher dans un océan, et vous allez pouvoir du coup pêcher. Mais si vous n'êtes pas dans un océan, océan pardon, bah du coup la pêche ne sert à rien, donc vous allez fermer le bâtiment. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça en fait à changer. Aussi vous voyez que l'endroit est très petit, mais en fait c'est parce que vous voulez pas, c'est pas genre un jeu stratégie, enfin de gestion où vous allez vous étendre à perte de vue et tout ça. Non, c'est plutôt vous allez faire un petit village et tout, et si le village fait assez de nourriture, prend soin de la créature et tout, vous êtes nickel, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça reste petit en fait, ça reste compact, donc du coup c'est assez simple pour gérer toutes les choses. Donc on va les faire, ils sont en train de travailler, on va leur dire de couper un peu plus d'arbres, pour ceux qui font rien. Très bien. Là par exemple on a beaucoup de baies, ce qu'on peut faire c'est ça, récolte de baies, donc il faudrait les placer près des baies, que ça en touche pas mal, comme ça on aurait des bons pourcents, 63%, 149, 54, c'est pas si mal, est-ce qu'il y a des baies autre part ? Euh, bah waouh, c'est sérieux ? Juste là, 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 c'est juste le seul truc quoi, faudrait, on peut le mettre là le truc, c'est pas très grave, c'est parti, on peut le mettre là, on va faire les recherches, ok, y'a pas d'inactifs, ça va, tout le monde est en train de travailler, récupérer, voilà, maintenant on a l'arbre de recherche, donc ça c'est l'arbre de recherche, donc vous avez des recherches en fait, qui demandent strictement rien, pour faire la recherche, et des fois vous voyez ça, ça c'est de la connaissance, la connaissance vous allez la récupérer, surtout en fouillant en fait des lieux, en envoyant des gens en fait sur le terrain, donc voilà, après le jeu va vous, vous voyez quand il y a des étoiles, le jeu va vous dire, faites ça, faites ça, ça va vous aider au début et tout ça, mais en fait vous êtes libre de faire exactement ce que vous voulez, donc par exemple vous pourrez faire une cabane d'exploration dès le début, ça pourrait être intéressant, nous on va se concentrer d'abord sur, alors le produit du bois en évitant les souches, pardon, géantes sur le dos d'ondus, donc ça c'est vachement utile, et après on a la carrière qui fait pareil, avec les gros blocs de pierre que je vous ai montré, donc ces deux trucs sont vachement intéressants de faire assez tôt, après on a la, il y a ombu aussi, donc ça c'est pour lui parler, ça c'est pour faire de la cuisine pour lui, et ça c'est pour tout ce qui est médecine pour lui, pour la créature, et après on a, donc ça c'est pour les ressources, après on a l'agriculture, donc on peut apprendre à faire différentes choses, je dois avouer que le, la boulangerie honnêtement c'est assez pété, et, si vous arrivez à faire le blé assez vite, le moulin avant et tout ça, le problème c'est que ça prend pas mal de connaissances, en fait, 3 et 5 là par exemple, et ça prend assez de stades en fait, vous voyez que c'est plutôt beaucoup de choses à faire, mais une fois que vous avez débloqué le blé, que vous pouvez faire du pain honnêtement, vous n'avez pas vraiment trop de problèmes dans le jeu, on a les puits aériennes aussi, on va pouvoir les améliorer si on veut, pour le moment on va faire, vu qu'on est en normal, maintenant il n'y a pas grand chose à faire, on peut le prendre vraiment cool, on a des fermes, on va prendre, ça comme ça, ça permet de rendre les récolteurs automatiques en fait, ils vont produire moins 25% d'eau, mais du coup il n'y a pas besoin de mettre des gens à l'intérieur, moi j'aime beaucoup cette version là, après il y a ça où ça va plus vite, et ça peut garder plus d'eau à l'intérieur, mais honnêtement vous en faites 4, c'est largement suffisant, et encore c'est trop même, vous pouvez choisir le nombre de personnes, que vous pouvez mettre dans les bâtiments, donc là le maximum c'est 2, donc là on en a 2, on peut faire ça par exemple, là on en a 2, donc la recherche elle va être boostée à 2, puis là on va finir ce bâtiment là, et la recherche va être encore boostée, moi j'aime bien faire 2 centres de recherche dès le début, la créature est toujours en train de dormir, donc pour le moment ça va, donc on va faire ça aussi pour récolter des baies, on peut faire aussi des chemins, on va faire des récol... on va faire... oui, oui, les bâtiments, ça, alors on va les faire... c'est pas grave, il ne faut pas que je me prenne trop la tête à placer les bâtiments, parce que j'ai un peu le problème où il faut que tout soit bien, après il y a un système aussi, enfin c'est pas des conneries aussi que tout soit bien, parce que vous pouvez faire en fait des routes, alors bien sûr comme dans quasiment tous les jeux de gestion, les routes font en sorte que les gens puissent marcher plus vite en fait sur les routes, après vous allez pouvoir même les augmenter, avoir des routes en pavé et tout ça, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait il faut un peu apprendre et voir comment les gens en fait, les nomades fonctionnent, et en gros ils vont privilégier les routes si jamais ça va dans la bonne direction, mais par contre si vous mettez mal votre route du coup, ils ont tendance à prendre la route, mais en fait ça va rallonger leur temps, au lieu de faire des lignes droites, ils vont faire par exemple comme ça, comme ça et comme ça, s'ils veulent aller là par exemple, au lieu de faire directement lignes droites, ils vont passer par la route, si j'ai une route en haut, puis après ils vont redescendre et tout ça, donc au final ils perdent du temps, donc faire très attention à ça, donc au final le fait de bien mettre les bâtiments où il faut, avec les réserves où il faut, avec genre les cuisines qui sont liées à la nourriture qui va être récupérée et tout ça, c'est super important, alors après au début faites un peu comme vous voulez, mais quand vous aurez après plein de ressources et tout ça, les ressources sont en haut à gauche, une fois que vous aurez plein de ressources, je conseille de replacer les bâtiments pour mieux, pour que ça soit beaucoup plus efficace en fait, et que les gens perdent beaucoup moins de temps à faire des allers-retours, ok, donc là on va mettre trois personnes qui vont travailler ici, donc l'efficacité devrait augmenter, donc ça c'est bien, on va pouvoir récupérer, ça c'est la nourriture, on en a des masses en débutant, c'est ouf, donc on a la consommation quotidienne, 32, et après on a la production pour le moment, donc 4, et après elle va augmenter, puisque les gens vont commencer à bien travailler, et tout ça, on va pouvoir augmenter ça, en parlant d'augmenter ça, on va mettre des tentes aussi, donc ça va permettre de les rendre un peu plus heureux, donc du coup ils auront plus de productivité, donc ça c'est une bonne chose, il y a beaucoup de ressources en débutant, je ne suis pas l'habitude, je ne suis pas l'habitude, donc on a notre poste de travail aussi, qu'on peut mettre, je peux vous montrer un peu les trucs au début, on a les fermes, je vous montre les choses un peu lentement, mais pour vous montrer le B à bas, puis après on partira sur ma partie plus avancée, donc là on a l'eau, donc on peut mettre des récupérateurs d'eau, on va en mettre deux par exemple, après on a une ferme, la ferme, on peut la mettre plus ou moins où on veut, parce qu'en gros vous voyez les points qui sont autour, il n'y a pas ce qu'ils nous le disent, plantent et récoltent diverses cultures, les parcelles se plantent sur de l'herbe, donc vous voyez vous avez deux terrains, vous avez l'herbe et vous avez la boue, donc en gros vous voyez les points blancs autour du bâtiment, c'est la zone où vous allez pouvoir faire des plantations, donc la zone est quand même assez large, donc il faut savoir où est-ce que vous allez faire un truc en long, ou alors vous allez faire un truc en cercle, et mettre des plantations partout, c'est un peu à vous de voir, nous on va juste le mettre là pour le moment, ça c'est à 54%, très bien, il y a les bâtiments, on va augmenter la vitesse des bâtiments, ça ils seront tous contents, ah oui ça ils vont pas devoir le déterrer, c'est pas grave, hop on augmente un peu la vitesse, pour le moment la créature ne bouge pas, elle va bientôt se réveiller là par contre, et il y a aussi des événements comme ça, où par exemple il y a un nuage de pluie qui arrive, donc le nuage de pluie c'est pas trop grave, il va juste augmenter l'humidité, donc du coup vous allez récupérer encore plus d'eau par exemple, donc ça c'est bien, ok la créature se lève, on va la regarder se réveiller, voilà, elle va commencer à marcher, voilà, plutôt cool, et on va avancer, tout simplement, ok donc on a ça, on a, donc on est à 94%, production totale, donc c'est très bien, donc ça c'est cool, les gens sont heureux, il leur faut de la décoration, mais ça on verra ça après, là les gens travaillent, c'est très bien, est-ce que tout le monde a des logements ? On va en faire plus que nécessaire, parce qu'on va sûrement trouver des gens, ok très bien, là on a le menuisier, donc il faut couper du bois, et le bois on va le transformer en fait en planche, donc j'ai envie de dire que tous les gros bâtiments en fait, ils ont besoin de planches et de dalles de, dalles de pierre, c'est vraiment le gros des bâtiments, genre couper du bois et récupérer des cailloux, c'est utile vraiment au tout début, genre les quelques premiers jours, puis après tout va se compter en fait, en planche de bois et en dalles de pierre, donc très important de tout le temps en faire en fait. Très bien, aussi ce qui est important, c'est que les gens vont jamais trop faire les choses par eux-mêmes, donc il va falloir aller couper du bois, ou alors récupérer des pierres et tout ça, surtout au début, sinon vous n'allez rien pouvoir faire en fait. Donc ça c'est des cailloux qui ont déjà été faits, nous on en a 26 et 44, ouais ça va, on n'a pas besoin d'en couper plus en fait. Donc ça c'est important à savoir. Là on va mettre, tiens on va mettre deux, enfin quoi qu'une personne dans chaque bâtiment, ça suffit, c'est bien. Là on peut voir un peu, on a ouvrier polyvalent 7, là on a les bâtiments qui sont, celui-là il est quasiment plein, lui il est fait, il est prêt pour la construction, ok on a fini ça, donc ça c'est ce qu'il nous propose, on va regarder un peu plus. Donc on avait fini quoi ? On avait fini, on ne sait plus ça, on verra ça après. On va faire, on peut faire la cuisine honnêtement. Honnêtement le début est très simple, donc il n'y a pas vraiment grand chose. Vous voyez aussi par exemple, là on a raté le nuage de pluie. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que si vous vous entendez bien avec la créature du coup, ce que vous allez pouvoir lui dire, c'est de ralentir, ou d'accélérer, de courir, ou de s'arrêter, si vous vous entendez vraiment bien avec. Et du coup, vous allez pouvoir rester sous la verse par exemple. Pareil, j'ai eu un événement à un moment, c'était dans un biome d'océan en fait, où il y avait un gros banc de poissons. Et j'ai pu dire à la créature en fait de s'arrêter. Bon bien sûr, elle ne m'a pas écouté, mais ce n'est pas grave. Mais le but du truc, c'est que vous dites à la créature en fait de s'arrêter, et du coup, vous pouvez pêcher énormément de poissons d'un coup. Donc c'est pour ça que votre survie, vraiment dépend de, bien sûr, d'avoir de la nourriture et tout, mais aussi la symbiose en fait avec la créature. Donc c'est plutôt sympa, honnêtement, j'aime beaucoup. Moi, je le vois comme un, genre, un méca géant. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est votre méca géant personnel. Donc là, on a différents ouvriers, on peut faire des moissonneurs. On va mettre deux, trois moissonneurs. Normalement, ça va augmenter leur efficacité. Là, on peut voir différentes choses. là, on a deux massots de deux. Maintenant, on devrait en avoir un troisième bientôt. Là, on voit qu'il va arriver. Ça y est, on est à trois moissonneurs. Après, on a donc les puits, les puits aériens. Donc ça, c'est pour récupérer de l'eau. Aussi, par rapport à l'humidité, à la chaleur et tout ça, ça va changer. Donc vous voyez que là, on est dans le jaune. Si c'est très humide, bien sûr, on va avoir plus de ressources. Et si c'est aride, complètement aride, du coup, on va arrêter d'avoir de l'eau. Et là, vous avez les augmentations, les améliorations des bâtiments. Alors, pas tous les bâtiments peuvent être améliorés, mais certains, oui. Et à chaque fois, il faut de la connaissance. Donc ça, ça sera pour plus tard. Quoique, on en a de la connaissance, apparemment. On en a de la connaissance. On en a trois. Je n'avais pas vu. Donc techniquement, je peux faire ça. Techniquement, je peux faire ça. Et du coup, je n'aurais pas besoin d'avoir une personne à l'intérieur. Donc c'est plutôt cool. Après, on peut faire des réserves aussi. Genre réservoir d'eau. Un garde-manger. Bien sûr, les entrepôts pour l'équipement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Je vais essayer de vous montrer les bâtiments de base. Là, je crois qu'on va commencer à manquer de ressources peut-être. Quoi que non, pour le moment, non. On va regarder où elle va, la créature. Là, on a des nomades, donc on va les récupérer. La plupart du temps, je crois que c'est toujours 100%. Au début de votre partie, vous allez toujours récupérer des nomades en plus. Aussi, il faut bien regarder la production de nourriture. J'avoue que là, pour le coup des baies, parce que vous voyez que si j'enlève ça, le puits aérien fonctionne avec une seule personne. Si jamais je décide de le désactiver, de le fermer, du coup, cette personne pourra faire autre chose. Mais du coup, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, c'est important. Et c'est pour ça que j'aime bien le coup de le faire fonctionner sans personne. Très bien. Là, il nous manque encore des pierres. On va aller récupérer des pierres. On va récupérer des pierres. Alors après, beaucoup de gens disent « Oui, il ne faut pas couper tous les arbres et tout ça. » En fait, oui et non. Ah tiens, on est dans une pluie légère. On est où exactement ? On peut voir. Ouais, on est juste à côté d'un nuage de pluie. Ok, ça marche. En fait, vous allez pouvoir récupérer après des graines et replanter les arbres et tout ça. En gros, tout est renouvelable comme dans les très très bons jeux de gestion et ce genre comme ça. Tout est plus ou moins renouvelable, bien sûr, plus vous augmentez les difficultés et plus ça va être un peu compliqué à renouveler les choses. Mais il est très très reposant. Le jeu est plutôt cool et très tranquille. Pour les habitants, on est bon. On est à 100% de productivité. Très bien, nickel. Et pour les baies, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de choix pour le moment. on a là. C'est loin, en fait. Le problème, c'est que c'est loin. Du coup, ils vont se farcir un super long chemin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Ah, quoi que là ? On en a quelques-unes. Fais voir. Et on peut avoir un pourcentage potable. Je m'étonnerais. Je pense que ça va être là, le pourcentage potable. Ouais. En gros, ça serait là. OK. Il y a des choses qui ont été finies. Maintenant, on peut faire un stand de restauration. Ça, on s'en fout un peu. On peut faire des augmentations pour la cuisine ou alors faire autre chose. Mais le sein du village, j'aime bien le faire tôt. Mais bon, en vétéran, je le fais tôt. Après, je vais être franc. En normal, c'est pas vraiment utile. Un truc que j'ai fait, j'ai utilisé ma connaissance. J'aurais pu éviter d'utiliser ma connaissance et récupérer des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Pas le faire en avance, mais c'est pas très grave. tout raccord. On peut lui parler. On pourrait faire ça dès le début. Comme ça, on va pouvoir parler à la créature. Lui dire, vas-y, va à droite. Et machine, va à gauche. Donc là, c'est pour vous montrer qu'il manque des ressources. Donc, il faudra aller couper du bois. Alors, tout ce qui est un peu autour, en fait, qui est pas trop loin. Là, on a la cuisine, maintenant. On va pouvoir la placer. Pas bien. Vous voyez, les gens, en fait, sont assez lents. Parce que si on met en vitesse normale, les gens sont très très lents à se déplacer. Et ils font des... Des lignes, en fait, où il faut s'habituer à voir les lignes des personnages. Il faut vraiment s'habituer à savoir comment ils vont se déplacer. Et du coup, il va falloir créer vos routes vraiment... Il faut être impeccable, en fait, avec les routes. Si vous voulez vraiment optimiser votre village et tout ça, il faut vraiment optimiser les routes. Moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire sur le mien. Sur ma partie. Parce qu'ils mettent un peu trop de temps en fait à se déplacer. Je vais vous montrer la ferme et puis après, on va passer sur la partie améliorée. La partie un peu avancée. Donc voilà, là, on a la ferme. Donc on peut mettre jusqu'à... 6 personnes. Non. 5 personnes. Je ne sais pas lire. Et on va pouvoir avoir... Donc, planter betteraves. Et avec les recherches, on va pouvoir débloquer d'autres agricultures. Donc par exemple, ça, les cactus, c'est bien pour avoir de l'eau dans des lieux arides. Parce que, bien sûr, arides, ça veut dire qu'on ne peut pas faire marcher les puits. Mais là, on va pouvoir faire des cactus. Ça fera de l'eau. Ça, c'est pour de la nourriture. Après, le blé, c'est pour faire de la farine. Puis après, c'est faire pousser du blé, transformer en farine et après, transformer en pain. Donc le blé, c'est compliqué à faire. Ça demande pas mal de gens et ça demande beaucoup de connaissances et tout ça. Mais c'est le plus puissant qui existe pour le moment. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est vraiment le plus simple. Et ça, ça en donne, je crois, genre un blé, ça fait 3 de farine et 3 de farine, ça fait genre 8 pains. Je crois, un truc comme ça. C'est vraiment, vraiment puissant, ce truc. On peut apprendre... Ah oui, pardon, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc tout que vous allez faire après, c'est ça. Ajouter une parcelle. Et là, vous mettez des parcelles de... Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez faire des lignes ou tout ça. Donc voilà. Et après, vous mettez autant de personnes que vous voulez. Et là, ils vont faire des betteraves. Là, par contre, j'ai trop un peu... J'ai un peu exagéré, donc on n'a pas assez de personnel. Ils sont plus ou moins pris, le reste. Donc... Donc ouais. Mais ouais, ça fonctionne comme ça. Et là, ils vont aller récupérer de l'eau et s'occuper du sol. Voilà. Ça, ça va. Il y a la jauge de croissance et après, ça va être... Ça va se décomposer si jamais il ne récupère pas. Et bien sûr, vous pouvez donner différents ordres. Genre planter, récolter, planter uniquement ou seulement récolter. et bien sûr, chaque plante, légumes et tout ça, bien sûr, ils ont leur préférence. Donc quand c'est glacial, ça va, les betteraves, ça fonctionne bien. Après, quand il fait, on va dire, le temps normal, ça sera dans le verre. Par contre, s'il fait un peu trop chaud, vous n'allez plus pouvoir faire de betteraves. Aussi, l'eau utilisée, donc c'est deux par betteraves qui est beaucoup. Le blé, je crois que c'est un. Donc ça aussi, ça va varier par rapport aux aliments que vous voulez faire. Donc ouais. Et là, on a un carrefour. Donc là, je n'ai pas l'option parce que je n'ai pas encore construit le fait de pouvoir parler à la créature. Mais sinon, je vais pouvoir lui dire d'aller genre au nord ou au sud, par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi, je sais qu'il y a un bâtiment qui va pouvoir augmenter la taille, enfin la visibilité de la carte. Donc on va pouvoir voir s'il y a des bâtiments ou des choses intéressantes en fait de plus loin. Donc ça, c'est vraiment utile. Après, donc là, on vient de rencontrer un groupe de nomades. Donc on peut choisir de les accueillir ou pas. On veut les accueillir. Donc on a récupéré deux personnes en bonne santé. On rejoint votre village. Donc maintenant, on est à 18. Et quand on est à 18, il faut faire attention à la consommation parce que bien sûr, ils consomment beaucoup plus. Donc ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je te cache plein. Vous voyez que là, il y a ça augmente petit à petit. Nous, on a un réservoir d'eau ici. On va le finir. Et ce qui est embêtant, en fait, enfin, ce qui est embêtant, comme j'ai dit, si vous gérez un peu mal votre ville, c'est-à-dire que, pas que vous ayez des problèmes en fait de ressources, mais plutôt des problèmes par rapport à où sont les bâtiments. Donc par exemple, là, parce qu'en fait, il faut que quelqu'un aille vider l'eau ou alors l'utiliser. donc où il faut le mettre dans un réservoir en eau. Là, j'attends qu'il finisse ça. On va ouvrir les champs. Voilà. Où il faut que ça, ça soit vidé ou alors utilisé. Donc ça, c'est un problème aussi. Il faut faire très attention à ça. Donc si vous mettez un réservoir genre tout à droite et un puits tout à gauche, bon, vous allez avoir des problèmes dans votre village. C'est ça le problème. Bien sûr, évidemment. Vous voyez que là, maintenant, les gens commencent à mettre de l'eau à l'intérieur. Voilà. Et vous avez les ressources qui s'affichent petit à petit en haut à gauche. J'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus d'options pour les ressources, que ça soit une grande grille ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Après, on s'habitue, évidemment, mais j'avoue que j'aurais préféré peut-être un truc un peu plus conséquent. Mais bon, honnêtement, ça fait le café, ça fait le travail, donc ce n'est pas trop grave. Ça, par exemple, c'est le tour à corps, donc ça permet de parler à la créature. Donc ouais, on va s'arrêter là. On va charger ma partie. On va charger ma partie. Je suis à 91 jours. Je vais vous montrer vite fait les autres bâtiments. Et on est en vétéran, donc difficulté la plus élevée pour le moment. Et après, une fois qu'on a fini le jeu, je crois qu'on a des options en plus pour rendre encore le truc plus difficile et récupérer des nouvelles choses. Mais je vais vous montrer. Donc ouais, ça, c'est ma petite ville. Donc là, par exemple, je vous montre, là, on était dans un biome d'eau. Donc là, on a des îles empoisonnées, donc ça, il faut faire attention. Vous voyez que ma créature est à 73% empoisonnée. Et elle n'est pas full vie, donc ça, il faut faire gaffe aussi. Elle est un peu fin. j'ai envoyé des gens en exploration. Donc l'exploration, c'est avec ce bâtiment-là. Donc à chaque fois, vous allez envoyer en fait des gens en exploration. Bien sûr, je pense qu'honnêtement, la cabane d'exploration, c'est bien maintenant à avoir plein. Surtout en vétéran, je dirais. Une fois que vous avez un équilibre avec votre village, je pense que les cabanes d'exploration sont les plus intéressantes pour aller récupérer des ressources rares, genre du métal et tout ça. Et assez rapidement, du coup, si vous en avez plusieurs. Mais qu'est-ce que je peux vous montrer comme bâtiment intéressant ? Par exemple, je laisse sur poste parce qu'après, on va être dans un nuage toxique. Par exemple, comme j'ai dit, là, on peut faire par exemple, on fait du blé. Donc là, il y a du blé. Donc à chaque fois, on récupère un brin de blé. Le brin de blé, il va être transformé en farine et après, la farine va être transformée en pain. Donc j'ai deux boulangeries, par exemple, qui sont là. Ce n'est pas super bien placé, je le reconnais. Ça a été fait au fur et à mesure qu'on avançait. Donc on a des huttes, on a des bâtiments un peu mieux pour abriter les gens. On est à 80% de production totale pour le moment. Productivité, pardon. J'ai eu de la chance avec les baies. On est à 100% d'efficacité. Ça, c'est vraiment bien parce qu'il y a plein de baies. Et en plus, elles sont un peu multipliées. Et si vous avez vu, c'est que là, on a de là du toxique. Donc ça, ce sont les plantes toxiques. Et quand vous allez dans un endroit comme ça, par exemple, avec une île empoisonnée où il y a même des plus gros endroits qui font ça, vous allez avoir des plantes comme ça qui vont se mettre et qui vont commencer à se reproduire. Et elles vont tout pourrir. C'est-à-dire que là, l'arbre est mort. Là, c'est fini. Je ne peux plus récupérer du bois, par exemple. Je ne peux vraiment plus récupérer de bois. Donc ça, c'est un problème. Et à chaque fois, il va falloir détruire les plantes assez vite pour éviter que ça se reproduise et que ça se propage. Et vous voyez que ma carte est quand même assez vide. Je n'ai pas grand-chose, grand-chose. Mes ressources, je les récupère surtout avec les gisements. Putain, je n'aurais plus à parler. Par exemple, les souches qui me restent et les rochers aussi qui me restent. C'est comme ça que je récupère le plus de ressources possibles. Et après, bien sûr, avec l'exploration. Donc vous avez ça. Des puits aériens automatisés parce que j'aime bien. Vous avez aussi les décontaminateurs. Les décontaminateurs, ce sont des mecs avec des lances-flammes qui vont brûler les plantes. Alors honnêtement, je trouve qu'ils mettent extrêmement longtemps à brûler les plantes. Mais au moins, ils sont immunisés. Ils ne peuvent pas être empoisonnés. Parce que quand vous allez détruire avec vos mains les plantes, vous avez quasiment 100% de risque d'être empoisonné. Après, il faut utiliser un médecin du village pour soigner tout le monde. Et en gros, le mec, en plus, ce qui est un peu embêtant, c'est que le mec va courir à la personne. Va courir à la personne. Genre, si elle est là, par exemple, il va courir à la personne, la soigner et puis après, revenir au village. Donc c'est un peu lent le processus et ça peut être très dangereux. Donc là, on est arrivé à l'île empoisonnée. Je vais dire à la créature de se bouger le cul. Et elle n'aime pas ce que je lui dis. Donc du coup, elle fera ce qu'elle veut. Donc ça, ça peut être très dangereux pour moi et très dangereux pour elle aussi. Mais elle est un peu bébête. Donc elle ne va pas vraiment le réaliser. Donc ouais. Normalement, on va peut-être avoir des plantes toxiques qui vont pop un peu. Mais honnêtement, il n'y a plus grand-chose en fait sur le terrain. Donc théoriquement, je suis assez tranquille. Si je veux un peu plus de baies, là j'ai une bonne réserve de baies. J'essaye de les garder dès qu'il y a des plantes toxiques. En fait, je détruis les plantes toxiques extrêmement vite. Là par exemple, c'est la pépiniérie, la pépinière, pardon, où je peux récolter les graines des arbres qui restaient. Alors, j'ai beaucoup d'arbres en fait qui sont morts et vous avez vu, il n'y a quasiment plus rien. Donc du coup, j'ai commencé ça un peu tard mais je commence à récupérer des graines et après plus tard, je vais pouvoir faire, je ne sais pas si je suis en train de le faire, le garde forestier mais il me faut beaucoup de connaissances. J'en ai zéro pour l'instant. Mais on pourra faire ça et après, je pourrais replanter les arbres. Donc c'est cool. En plus, ça plante des arbres à l'aide d'arbustes et les coupe pour faire du bois. Donc c'est bien, ça va se renouveler et récupérer du bois automatiquement. Donc vraiment, vraiment, vraiment cool. Il y a plein de trucs à faire en fait. Est-ce qu'on a eu de la contamination ou pas ? Non, pas vraiment en fait. Il y a toujours cet endroit-là mais bon, il y a beaucoup de plantes et puis de toute façon, il n'y a plus vraiment d'arbustes ou quoi que ce soit, elles ne peuvent plus trop se propager. Donc c'est plutôt tranquille. C'est assez tranquille. Ce que j'ai un peu peur, c'est l'empoisonnement en fait de la créature surtout. Là, j'avais envoyé des gens ici. Donc ça, les sanctuaires, c'est pour la connaissance. Après, vous pouvez aller dans des colonies en ruines. Donc colonie des ruines semblables à notre ancien village. On peut trouver des survivants désespérés ou des restes de nourriture. Après, on a les carrières pour les rochers. Là, c'est des ruines. Pareil, c'est surtout de la pierre. Après, on peut envoyer des gens aussi aux îles empoisonnées. Ils peuvent récupérer un peu des choses aléatoires. Là, ça, c'est pour du sable, les îles désertes. Il y a vraiment plein de choses. Il y a vraiment vraiment plein de choses. Bah tiens, il y a des nomades ici. vraiment aucun problème. Je vais mettre pause. J'ai aucun problème avec la production parce que j'ai commencé à faire du bois et j'ai 54 personnes pour le moment. Euh, du bois, du pain, pardon. Donc, et ça se passe super bien. Et vous voyez que là, j'ai pas mal de différentes ressources. Donc ouais, le pain, honnêtement, est un peu abusé, je trouve. Genre, ça fait trop de farine, en fait. Le blé fait trop de farine, la farine fait trop de pain. Donc, c'est un peu le truc OP, je trouve. C'est vraiment super OP. C'est super OP. Mais bon, tant mieux. Mais voilà. Après, avec différents bâtiments, vous pouvez par exemple, là, faire des rizières, en fait, et mettre des poissons et tout ça. Donc, vous pouvez récolter vous-même, en fait, vos poissons. Vous n'avez pas besoin d'être dans des océans. Là, il y a aussi ça, comme je disais, l'atelier de pêche, là. Tant qu'on est, en fait, dans un biome océan, je récupère du poisson. Donc là, j'en ai 64. Et après, je peux bien sûr les faire cuire et tout ça. Donc, il y a plein de trucs. Là, je suis... Ah bah tiens, le groupe d'explorateurs est rentré. Ils ont obtenu trois de connaissances. Donc, ça, c'est cool. Donc, on peut les envoyer autre part. Aussi, un truc intéressant, c'est que si, par exemple, je les envoie ici et que la machine, elle avance, et que ça, c'est en dehors de ma vue, je ne perds pas mes gens. Ils reviennent une fois que le temps est fini. Ce n'est pas que... Ce n'est pas genre si c'est hors de ma portée, genre, ils vont tous mourir ou quoi que ce soit. Non, non, ils continuent à fouiller et ils rentrent sans problème. Donc, ça, c'est bien. Là, c'est de la pierre. Vous voyez que il n'y a pas grand-chose, en fait. Il ne reste plus grand-chose sur ma créature, que ce soit en pierre et en bois et tout ça. Bon, les arbres, je vais les faire repousser et tout ça. Mais vous voyez que j'ai 80 de réserve et j'ai quand même 43 de pierre et des pierres, il me reste encore un bloc. Donc, ça va. Honnêtement, je n'ai pas trop trop de problèmes. J'ai pas mal de plans, j'ai pas mal de dalles, de pierres. Un truc qui peut être un peu embêtant que j'ai eu récemment, par exemple, ça, c'est un bon exemple, c'est que la créature, des fois, va être un peu énervée, genre, si elle ne vous écoute pas ou alors si elle est empoisonnée, genre, elle va commencer à tousser ou alors à trembler et tout ça et ça va détruire, en fait, vos bâtiments. Et comme j'ai dit, le problème, c'est que les bâtiments, en fait, les plus élevés, enfin, ce n'est même pas que de début, c'est avec des cailloux et du bois. Puis après, tout est quasiment que des planches, en fait, à chaque fois. C'est tout le temps que des planches et des dalles en pierre, en fait, pour tout ce que vous faites qui est utile. Donc, du coup, ça va vous coûter un peu cher. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas que la créature soit un peu trop vénère ou alors trop empoisonnée et tout ça ou malade parce qu'elle va commencer à bouger. Vous allez passer votre temps, en fait, à réparer tout ça et ça vous coûte quand même à chaque fois pas mal de planches. là, c'est des puits mais imaginez que ça soit des planches et des dalles, ça va vous coûter très cher, en fait. Donc, ça, c'est important de faire attention à ça. Mais ouais, sinon, c'est vraiment un très bon jeu. Honnêtement, super jeu. J'adore. Ça fait passer le temps. J'espère que... Là, il est en accès anticipé. J'espère qu'il y aura un peu plus à la sortie. Est-ce qu'il faudrait des autres créatures ou pas ? Pas vrai. Je ne pense pas mais peut-être des nouveaux bâtiments et des nouveaux événements, en fait. Le plus intéressant, honnêtement, c'est de se balader sur la carte et de voir, en fait, des événements qui approchent. Ça, c'est le plus fun, honnêtement. Pour moi, c'est vraiment, vraiment le plus fun. De voir plein de... Il y a des tourbillons, il y a des tornades, il y a des averses, il y a des nomades. Des fois, en fait, des fois, par exemple, on les voit genre là et ils font en ligne droite comme ça. Donc, en fait, il faut dire à la créature de s'arrêter sur leur chemin. Comme ça, on les rencontre. Vous voyez, ça, c'est vraiment cool. Honnêtement, les événements sur la carte sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Je pense que c'est le plus intéressant. Donc, ouais, ça sera tout pour cette vidéo. Ça a duré un peu longtemps. Du coup, une quarantaine de minutes pour vous montrer ça. Mais, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Donc, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci de beaucoup l'avoir regardé. Il est sur le Game Pass si ça vous tente. À la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao !